On avait repéré quand même plusieurs signes un peu qui nous avaient un peu alerté dans son comportement. Cela fait plus d'un an que Zola, 6 ans, est suivie par cette pédiatre. A l'origine des troubles du comportement important qui ont alerté ses parents. Pour Zola, on la suit très tôt, que ça n'allait pas vers l'arrivée de son frère à vers 18-19 mois. Et bon, on se dit toujours, elle va grandir avec le temps, ça va s'arranger. Et en fait, non, on se rend compte qu'après l'école, ça ne suit pas toujours. Elle est trop brusque, elle ne fait pas attention aux autres. Elle se précipite pour en dire bonjour, elle n'a pas trop les codes sociaux. Autant de symptômes qui peuvent signifier un trouble du neurodéveloppement. Mais le diagnostic est difficile à établir. Une grille d'évaluation est donc proposée aux médecins afin de repérer les signes précurseurs. Ce qui est difficile, c'est que les enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement, c'est un panel très très large d'enfants avec des symptômes et une intensité de symptômes qui est en fait très variable en fonction des enfants. Et là, on a des grilles bien précises en fonction de l'âge des enfants. Et donc ça, c'est la grille de repérage qui est disponible à tout le monde et qui permet éventuellement de solliciter la plateforme. Dans le cas de Zola, sa pédiatre a donc saisi la plateforme de coordination et d'orientation pour réaliser des tests complémentaires. Une fois le diagnostic posé, un accompagnement personnalisé est proposé aux familles. La plateforme, c'est un parcours d'un an qui est renouvable de six mois. L'objectif, c'est de porter à la place de la famille les rouages administratifs et puis de financer. C'est transparent pour les familles d'avoir ces bilans et ces soins gratuits. Bonjour Adam ! Ces soins, assurés par les professionnels de santé du secteur, ne sont normalement pas pris en charge par la Sécurité sociale. Grâce à la plateforme, Adam, atteint d'un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, peut bénéficier de séances de psychomotricité. Qui est-ce qui a gagné ? Trois. On refait une partie. On refait. 45 minutes de jeu chaque semaine qui vont permettre aux garçons de 4 ans de progresser sur son comportement. Pour les enfants qui ont un TSA, la psychomotricité, ça va travailler de manière très globale, à la fois pour stimuler des compétences qui seraient un peu fragiles, mais à la fois de manière très globale pour travailler au niveau de la relation, des capacités au niveau affectif. Donc on va leur apprendre à décoder, comprendre, repérer, puis exprimer leurs sensations et puis leurs émotions. Comme Adam, plus de 5000 enfants ont pu bénéficier d'une prise en charge de soins grâce aux plateformes de coordination et d'orientation. Donc on va leur apprendre à décider.